Instruis l'enfant dès son jeune âge et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. L'enseignement que tu as eu pour apprendre à éjaculer peut être inversé à l'opposé et te faire éjaculer. Tout est question de répétition, d'enseignement et de pratique. Lorsque tu auras compris cela, tu vas voir que c'est très facile et qu'il est aussi facile de faire le bien que de faire le mal. Salut les gars, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une très bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un peu tabou, qui est mal compris ou qui est tout simplement pris à la légère. Le truc est que si tu perds ton énergie, automatiquement tu deviens plus faible. Si tu gardes ton énergie, alors tu la réinvestis et tu deviens plus fort. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi l'orgasme sec est quelque chose de très très atteignable pour tout homme. Pourquoi ? Parce que c'est avant tout mental et tout ce qui est mental, on a tous les mêmes capacités. Et si le mental gère le physique, automatiquement on peut faire ce qu'on veut de la matière. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un minimum d'énergie. Il faut te retenir pendant un certain temps, pas parce que tu as besoin d'énergie, mais juste parce que tu as besoin d'un peu de pression pour ressentir cette énergie-là. S'il n'y a pas de pression, automatiquement tu ne vas pas ressentir cela correctement et tu ne vas pas savoir comment dissocier l'orgasme de l'éjaculation. Donc la pression te permet de savoir quelles sont tes faiblesses, si c'est sur la respiration, si c'est sur la musculation, si c'est sur la position que tu as, si c'est sur le rythme, si c'est sur plein de choses, en tout cas on en parle précisément sur Patreon, tu pourras voir rapidement les choses qu'il te manque. Deuxièmement, c'est que la pression maîtrisée permet de dissocier les choses. Lorsque tu mets beaucoup de pression sur ton physique, automatiquement tu arrives à comprendre un petit peu plus de choses sur ton mental. Lorsque ton mental est plein et que le physique également, alors la pression fait que tu débloques des cadeaux spirituels. C'est comme cela au fur et à mesure de l'évolution. Maintenant, l'orgasme, lui, c'est une quantité et un niveau plutôt de pression. Pourquoi ? Parce qu'il y a une surcharge sur le plan du système nerveux. Maintenant, l'éjaculation, elle, est une pression physique en termes de fluide. Donc si tu arrives à bloquer le fluide et que tu arrives à garder le niveau d'excitation, tu as le bon cocktail pour avoir un orgasme sec. C'est facile à dire, ce n'est pas aussi simple à faire, mais c'est très important que tu comprennes que c'est atteignable. Ce n'est pas tabou, au contraire, c'est tout à fait plausible de le faire. Imaginons qu'on t'avait enseigné de faire que cela. Aujourd'hui, te retrouver bizarre d'éjaculer et de perdre ton essence. Parce que tu te serais dit que merde, si je perds quelque chose à l'intérieur de moi, automatiquement, je deviens plus faible. Le troisième point, c'est qu'il y a les deux aspects de l'homme qui sont complètement oubliés. Le premier, c'est que l'homme ne respire pas bien. On pense que respirer fait de la respiration, se détendre, c'est féminin. Et la deuxième chose, c'est qu'on enseigne beaucoup plus aux femmes le plancher pelvien. Donc les femmes sont plus au fait de tout ce qui est détente, méditation, prendre soin d'elles, respirer correctement. Et nous, on nous oblige à voir que cela n'est pas bon. Lorsque tu as de l'émotion qui te traverse et que tu gardes cette émotion-là, automatiquement, tu n'es pas toi-même et tu ne peux pas ressentir ton énergie. Quand tu n'es pas toi, tu es ton énergie. Tu n'es pas ton nom, ton prénom, ton passeport ou quoi que ce soit. Tu es ton énergie. Donc le fait de ressentir cela et de ne faire qu'un avec son énergie te permet de mieux ressentir les émotions et comprendre qu'elles te traversent. Non, tu n'es pas excité, tu ressens de l'excitation. Non, tu n'es pas un gars nerveux, tu ressens de l'énervement. Il est important qu'avec la respiration et d'autres techniques, que tu puisses te détacher de cela. Deuxièmement, si on te dit de boire de l'eau, sache que c'est super important d'en boire. Si on te dit de prendre 5 fruits et légumes, sache que c'est crucial. Tout ce qu'on te dit par petite portion est extrêmement important. Alors imagine qu'on ne t'a jamais parlé du plancher pelvien et que c'est maintenant qu'on t'explique un petit peu des exercices Kegel à droite à gauche. Si on ne t'en parle pas du tout, c'est qu'il faut que tu le fasses tout le temps pour que tu puisses devenir meilleur là-dessus. Le quatrième point, c'est que éjaculation veut dire extérioriser. Lorsque tu extériorises quelque chose, ça veut dire que tu deviens féminin. Le stoïcisme, c'est le fait d'intérioriser, de garder tout à l'intérieur et de l'investir, de faire de l'alchimie avec pour que tu puisses l'utiliser. Si tu es heureux, tu vas au gym, c'est encore mieux. Si tu es aigri, tu vas au gym, c'est encore mieux. Si tu es apathique, c'est parce que tu n'as pas assez bougé, il te faut créer du mouvement pour faire de l'énergie et donc tu dois aller au gym. Peu importe ton état, tu l'utilises pour aller au gym et pour devenir la meilleure version de toi-même. Maintenant, lorsque tu as éjaculation, je vais dire ça de la manière pour que tu comprennes. C'est que tu fuis la pression. Lorsque tu es aigri, lorsque tu pètes un câble, tu te dis « Bon, là, ça m'a saoulé, il faut que je perde ça, il faut que je jette cette essence-là » pour pouvoir aller dormir, pour pouvoir être KO pendant quelques jours et fuir cette pression. Pareil pour l'alcool, pareil pour le sucre, pareil pour le fait de péter un câble sur quelqu'un. Bref, le fait de réussir à faire des orgasmes secs de manière continuelle note que tu as passé une étape extrêmement élevée dans ton développement en tant qu'homme. L'injaculation, par contre, c'est ce que je préfère, c'est ce que je pratique et c'est mon mode de fille depuis maintenant plusieurs années. C'est que là, tu vas garder cette énergie-là à l'intérieur de toi et tu vas dealer avec la pression. Lorsqu'on t'emmerde, qu'on t'agace, tu aimes ça parce que ça te pousse à devenir meilleur. Lorsque tu as de la joie, c'est bon parce que ça te pousse à rester discipliné. Lorsque tu es apathique, tu sais qu'automatiquement, il faut te bouger pour faire les choses. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. On t'a habitué à fuir ta pression alors que c'est la pression qui fait l'homme. Dans le paradis, dans l'entrejambe de la femme, dans le sexe féminin, dans la salle du temps, tout est augmenté. Il faut que tu sois habitué avec cette pression-là. Si tu veux une 10 sur 10, tu dois être habitué avec le 10 sur 10 en termes de pression toute la journée. Et il faut que tu t'attendes à cette pression-là. Et surtout, il faut que tu apprennes à jouer avec cette pression-là. Lorsque tu as fait les choses correctement, là, tu vas voir que tu n'as plus rien à faire et que tu es devenu habitué avec ça. Très important d'être tout le temps le plus tendu possible, d'être le plus sous pression. Je viens d'expliquer sur Patreon comment le faire et pourquoi il faut le faire. Maintenant, il faut que tu apprennes à rester dans une zone où tu es sous pression et que ce soit ta zone normale. Lorsque tu fais beaucoup d'entraînement tout le temps et que des gars se préparent et qu'ils mettent cette vitesse de croisière là qui est la tienne, ils la mettent pour accélérer. Alors automatiquement, tu as juste à attendre. Deux à trois semaines, ils vont s'essouffler. Lorsque tu mets un niveau de pression beaucoup plus élevé et que pour toi, c'est ton mode de vie, automatiquement, les autres personnes sont essoufflées. Donc, le succès d'un homme est tout le temps en corrélation avec la quantité de pression, de stress qu'il est capable d'endurer. Si toi, tu arrives à gérer du stress, à jouer avec ce stress et à le garder et que tous tes potes ou la société en général sont en train de perdre cela, tu vas créer une différence sur le plan hormonal. Ça va se jouer sur le plan physique, ensuite sur le plan mental et logiquement, si tu as les trois piliers corrects pour la fondation, tu auras le quatrième qui va venir et ça va te faire la spiritualité. Et tu seras un homme assis, un homme solide, un homme vraiment en place. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui affronte et qui prend la responsabilité de toute forme de pression s'élève au-dessus des autres. Et lorsque toi, tu arrives à gérer tes propres problèmes, tu peux faire pareil avec les autres. Lorsque tu arrives à gérer ta femme, logiquement, tu peux en avoir d'autres. Le but n'est pas d'en avoir d'autres à ce moment-là, mais le but est de gérer cette pression. Donc à partir d'aujourd'hui, j'espère que tu vas voir les choses d'une autre façon, que tu sois conscient que la prochaine fois que tu vas vers ta femme, si tu perds ton énergie et que tu la lui donnes, c'est elle qui devient le mec dans la maison. Si toi, tu as ton énergie et qu'automatiquement, tu la donnes à ton PC, sache que tu renforces la matrice. Donc si tu veux savoir comment gérer ton énergie en couple, viens directement sur Patreon. Si tu veux savoir gérer ton énergie seule, fais en sorte de te procurer le manuel des secrets de la rétention séminale. Car si tu as perdu ton essence et tu es arrivé là où tu en es, il est temps que tu gardes ton essence et que tu saches là où tu iras. Donc partage ça mon frère, like, commente, et dis-moi surtout comment tu t'es senti depuis que tu retiens ton essence, et également comment tu te sens lorsque tu as relapsé et que tu as perdu ton essence. Peace.